... Effectivement, en 2018, il y a eu la publication de ce livre, La guerre des métaux rares. Ce n'est pas un problème dont on avait beaucoup entendu parler, en tout cas, moi, c'était le cas. Certaines personnes d'entre vous, peut-être, étaient au courant de tout l'enjeu qu'il y a derrière cette ressource. Et on a invité l'auteur, Guillaume Pitrou, parce que ce livre, il a fait beaucoup de bruit. Depuis 2018, c'est devenu un best-seller en France. Il a été traduit déjà dans deux langues et dans six langues bientôt. Et en plus, il y a une nouvelle édition qui vient de paraître que vous pouvez acheter, il vient de sortir un livre de poche. C'est une édition mise à jour, avec les derniers développements, les derniers, parce que Guillaume Pitron, il continue son enquête sur les métaux rares. Il tourne des documentaires, donc il est en train de sortir un documentaire qui va sortir, je pense, en 2020, avec justement la suite, si vous voulez. Donc, quelques mots sur Guillaume Pitron. Bon, il est journaliste, il est réalisateur de documentaires. Sa formation, en fait, c'est en droit international. Il a étudié en France et à Washington. Et son intérêt, ça a été vraiment de lancer un cri d'alarme sur la question des métaux rares. C'est un cri qui a été entendu parce que, ne serait-ce qu'en France, je vous disais que c'est un best-seller, mais ce livre, il a reçu les trois prix existants d'économie français, qui sont le prix Turgot, le prix BFM Business et le prix d'économie. Il a reçu neuf prix en tout, des prix de géopolitique, des prix de science, des géographie. Bref, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on a invité Guillaume Pitron. Avant de lui céder la parole, je tiens à remercier notre partenaire pour cette soirée. Vous l'avez vu, c'est le Consulat général de France qui nous permet d'inviter des conférenciers de l'étranger et de les faire venir ici pour partager un peu leurs idées et leurs messages. Donc, je les remercie. En plus, ce sont des partenaires fidèles. Et pour ceux qui s'intéressent au livre, il est en vente juste à la sortie. Vous pouvez l'acheter après la conférence. Après, M. Pitron, il y aura une période de questions, évidemment. Bonne soirée. Bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous à Montréal. J'ai été dans pas mal de pays pour parler de ce livre. En France, notamment, bien sûr, mais aussi dans les pays limitrophes de la France. Et c'est la première fois que je me trouve au Canada pour évoquer cette question de métaux rares. Alors quand Sophie Malavoie m'a appelé il y a quelques mois de ça en disant « cœur des sciences vous invite, est-ce que vous voudriez venir ? » Et c'est l'occasion d'évoquer ces questions-là devant un public différent. Peut-être un public plus au fait de ces enjeux-là aussi. Parce que le Canada, c'est un pays minier. On pourra en parler un petit peu. Et voilà. Je suis absolument ravi d'être ici depuis deux jours avec vous. Et d'évoquer une question qui me passionne et qui, j'espère, vous passionnera. Nous avons une heure et quart ensemble avant que je puisse répondre éventuellement à vos questions. La question que je me pose depuis plusieurs années et qui m'a conduit à écrire ce livre, c'est une question que tout le monde se pose au moment où la terre se réchauffe et au moment où nous vivons le réchauffement climatique. Et qui puisez le Canada ? Parce que vous le savez peut-être, il y a un rapport qui est sorti cette année au Canada qui démontre que le climat se réchauffe deux fois plus vite au Canada qu'ailleurs dans le monde. Il y a même apparemment des périodes de l'année ou des jours dans l'année où il fait plus chaud là-haut qu'à Montréal. Donc la question du réchauffement climatique est fondamentale. Et donc forcément, on se dit, bah oui, mais l'homme est responsable de ce réchauffement climatique, ses activités sont génératrices de gaz à effet de serre, et il va falloir que nous passions à autre chose qu'au pétrole. Et donc la question qui me taraude depuis six ans, et pendant le temps où j'ai fait cette étude, ce livre, et la question que je vous pose ce soir, que je vous soumets, est la question suivante, toute simple mais immense, par quelles ressources est-ce qu'on va bien pouvoir remplacer le pétrole ? Puisque le pétrole et le charbon émettent des gaz à effet de serre, puisqu'ils réchauffent l'atmosphère, puisque nous voulons limiter ces réchauffements de gaz à effet de serre, et bien il faut bien que nous passions à quelque chose d'après le pétrole, qui soit un petit peu la technologie qui permette d'aller après le pétrole. Et cette question, elle a été fortement débattue, et a connu un relatif succès au cours de la COP 21, vous savez ces fameux accords de Paris en 2015, qui se sont tenus donc en décembre 2015, et qui ont permis d'aboutir à un accord selon lequel on essaierait de respecter le réchauffement climatique, de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Simplement, tout modèle énergétique, puisque nous avons besoin d'énergie dans nos vies quotidiennes, tout modèle énergétique a besoin de ressources. Et lorsque nous avons réalisé la première transition énergétique, c'était il y a déjà deux siècles et demi, ça a commencé au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle, et bien, pour faire fonctionner les machines à vapeur, il fallait une ressource qu'on utilise toujours, et cette ressource, vous la connaissez, c'est le charbon. Et puis au XXe siècle, on est passé à une nouvelle technologie, le moteur thermique, le fameux moteur à essence, que nous utilisons toujours aujourd'hui, et ce n'est plus de charbon dont il était question, c'était d'une autre ressource, et nous sommes passés donc avec cette deuxième révolution industrielle, qui est aussi une deuxième transition énergétique, vers une nouvelle ressource dont nous avions besoin, et dont nous avons toujours besoin, c'est le pétrole. Et puis nous basculons avec la nouvelle transition énergétique que nous vivons actuellement, qui est aussi une nouvelle révolution industrielle, vers un nouvel âge technologique. Et ce ne sont plus le moteur thermique ou la machine à vapeur dont il est question, il est question des éoliennes, il est question des panneaux solaires, il est bien évidemment question des voitures électriques, on va y revenir, tout cela ce sont des technologies vertes, propres, durables, zéro émission, grâce à elles nous allons pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, et pour cela il faut des ressources, mais simplement personne ne sait vraiment de quelles ressources il s'agit. Et pourquoi on ne le sait pas ? On ne le sait pas parce que nous vivons dans un monde où entre la matière première et le produit fini, il y a souvent des tas de sous-traitants, et des sous-traitants dont nous n'avons pas l'existence, nos produits sont hyper transformés, ultra transformés, et finalement entre ce qui se passe chez le fermier, ou chez l'agriculteur, et le produit fini, on n'a pas conscience de ce lien et de la matière qui est présente partout. Et c'est pour cela qu'on ne sait pas que toutes ces technologies ont besoin de métaux. Et en fait, si le XIXe siècle a été un siècle de pétrole, de charbon, si le XXe siècle a été un siècle de pétrole, le XXIe siècle est et sera un âge de métal. Parce qu'il va falloir des quantités colossales de ces métaux pour permettre de fabriquer toutes ces technologies vertes que je viens de mentionner. Alors de quels métaux parle-t-on ? On parle de métaux abondants bien sûr, comme le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc, on parle aussi de métaux rares. Et ce que je vais vous raconter dans la prochaine heure qui vient, c'est que cette transition qui a besoin non plus forcément de pétrole, mais de métaux rares pour être réalité, pour être palpable, pour qu'elle soit tangible, eh bien cette transition risque de créer de nouveaux problèmes, de nouveaux enjeux économiques, énergétiques, écologiques, géopolitiques, parce qu'il va bien falloir aller chercher ces métaux quelque part. Et il ne faudrait pas que parce qu'il faut aller chercher ces métaux quelque part, on se retrouve dans ce nouvel âge de métal avec les mêmes problèmes que ceux dont on espérait se débarrasser lorsqu'on essayait de quitter l'âge du pétrole et tel qu'on les a vécu dans les deux siècles précédents. Et donc c'est cette thèse qui est un petit peu iconoclaste, provocatrice, que je vais essayer de vous expliquer pour vous dire que j'espère que la transition sera verte, mais il y a d'immenses enjeux qui risquent de la rendre bien moins sympathique que ce que l'on croit, et je vous exposerai mes solutions. Alors, les métaux rares dont je vous parle, souvent on ne sait pas trop de quoi il s'agit, donc laissez-moi d'abord vous faire quelques présentations. Les métaux rares, on a commencé à en entendre parler notamment en Europe, en 2011, quand la Commission européenne a voulu faire une première liste de métaux considérés comme rares, critiques également. Pourquoi critiques ? Parce qu'il y a des risques de criticité, c'est-à-dire de pénuries d'approvisionnement. Et en 2011, la Commission européenne a proposé, a mis à jour, enfin a listé pour la première fois, une liste de ces fameux métaux rares, critiques, stratégiques, dont voici une première liste en 2011. Et on y voit des métaux, quelquefois, qu'on connaît un petit peu. Je pense que certains connaissent déjà l'existence du cobalt, moins du beryllium, encore moins de l'antimoine, le gallium, le germanium. Les terres rares, j'y reviendrai, c'est une famille de métaux rares qui se subdivise en 15 métaux, tels que l'europium, le samarium, le gadolinium. Ces métaux sont dits rares, je fais un point, non pas parce qu'ils sont vraiment rares, mais parce qu'ils sont plus rares que les métaux abondants. C'est-à-dire qu'on peut trouver 1 000 fois, 2 000 fois, 3 000 fois moins de métaux rares dans une mine que de métaux abondants. Et donc c'est ce ratio, vous voyez, entre un métal, on peut trouver 1 kg de fer, mais dans cette mine de fer, on va trouver 1 g de métal rare comme le néodyme, et c'est pour ça qu'on les appelle rares. Et donc, pour cette raison, ils sont considérés comme rares. Donc, je continue. En 2017, la Commission européenne se repenche sur ces études et met à jour cette liste de métaux dits rares et critiques, et elle découvre qu'il y a d'autres métaux qui sont nécessaires pour nos technologies actuelles et dont les approvisionnements pourraient venir à manquer. Et on y découvre d'autres minerais ou métaux, également des minerais, tels que, vous voyez, le spas-fluor, le silicium, qui n'est pas rare, c'est du sable, le silicium, mais faire du métal à base de silicium, faire du silicium métal, c'est un processus industriel très complexe. Et pour cette raison, il y a une pénurie d'approvisionnements parce qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande. Et il faut du silicium pour les panneaux solaires. 2017, je continue. Nouvelle liste, et on y ajoute maintenant des matières premières agricoles qu'on voit apparaître. Pardon, je ne l'ai pas vu. S'il est là, le caoutchouc naturel, par exemple, parce que ce ne sont pas des métaux, bien évidemment, mais enfin, la Commission européenne énergie son champ d'étude a d'autres matières premières, et puis on voit d'autres métaux apparaître, tels que, vous voyez, le bismuth, et des minerais tels que le phosphore. Et puis, en 2018, figurez-vous que les Américains s'y mettent, mettent à jour leur liste de critical minerals sous l'impulsion de la Maison-Blanche, parce qu'ils considèrent que ces métaux sont très importants pour leur transition énergétique et leur transition numérique à eux. Et c'est ainsi qu'on voit apparaître d'autres métaux qui sont considérés comme critiques. On y voit notamment le lithium, indispensable pour les batteries des voitures électriques. On y voit également l'étain, le césium, etc. Donc, on voit, la potasse n'a pas d'utilité dans les technologies numériques. La potasse, ça sert pour faire des engrais. Mais la potasse, c'est fort utile. D'ailleurs, le Canada a plein de potasses. Bref, toujours est-il que vous voyez, je vous ai présenté des noms de métaux qui sonnent un peu comme des territoires inconnus, et nous vivons entourés de ces matières premières, de ces métaux rares, dont nous avons besoin pour les technologies vertes. Et en une technologie verte, comme en mille technologies vertes, j'ai quand même envie de vous parler de l'emblème de toutes, c'est la voiture électrique. Parce qu'il y a des tas de métaux rares dans la voiture électrique. Si on remplace le réservoir à essence par la batterie qui stocke de l'électricité, il va falloir aller chercher les métaux constitutifs de la batterie quelque part. Des métaux tels que le lithium, le cobalt, le nickel. La voiture électrique, elle a un moteur, mais un moteur qui fonctionne avec un aimant à base de deux métaux rares notamment, que sont le dysprosium et le néodyme. Et puis on trouve d'autres métaux moins rares dans la voiture électrique, mais quand même intéressants, le cuivre, le magnésium, l'aluminium. Il y a plus de métaux rares dans une voiture électrique que de métaux rares dans une voiture à essence. Et notamment parce que le moteur à essence, enfin le réservoir de pétrole, il n'existe plus, mais il est remplacé par cette fameuse batterie qui pèse très lourd dans la voiture. Elle peut peser facilement 500 ou 700 kg. Il existe également des métaux rares dans tout un tas de technologies telles que les éoliennes, des minerais critiques dans les panneaux solaires, etc. On pourrait revenir dans les questions si vous voulez. Il ne peut pas y avoir de technologie verte sans métaux rares qu'on se le dise. Cette transition numérique, énergétique, c'est une transition qui est numérique. C'est une transition qui est numérique, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle des smart cities, des smart grids. L'intérêt de ces villes intelligentes et de ces réseaux intelligents, c'est qu'ils vont permettre de faire de l'efficacité énergétique. Grâce à des algorithmes, grâce à des calculs informatiques, il y a juste la bonne dose d'électricité dans la pièce à l'instant où nous parlons. Et cette dose d'électricité, elle permet de faire en sorte que nous soyons ensemble. Pas trop, parce que sinon on perd de l'électricité qu'on ne sait pas stocker. Et non pas assez non plus, parce que sinon c'est le black-out. Et donc les puissances de calcul aujourd'hui permettent de doser l'électricité verte qui va dans les réseaux électriques et de faire en sorte que nous soyons ensemble sans trop consommer d'électricité, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et donc il faut bien comprendre que je vais vous parler aussi de technologies numériques. Or, parlons d'une technologie numérique comme de mille technologies numériques, parlons de ce que vous avez dans la poche. Parce que vous avez tous des métaux rares sur vous à l'instant où je vous parle. Et vous en avez beaucoup. Alors vous avez plein de métaux dans les téléphones qui ne sont pas forcément rares. On voit apparaître par exemple des métaux qui sont assez fréquents comme l'aluminium, on voit également le cuivre. Et il y a des métaux beaucoup plus rares et vous allez voir pourquoi ils sont indispensables. Il y en a un qui est très important, c'est celui-ci, c'est le néodyme. Le néodyme, il se trouve dans le vibreur de votre téléphone portable. Comme vous êtes hyper poli et que vous avez mis votre téléphone en mode vibreur, quand il va vibrer dans la prochaine heure, pensez que c'est parce qu'il vibre grâce à un tout petit peu de néodyme qui se trouve dans un aimant. Et ce néodyme, il est tout petit et c'est ce qui fait que votre téléphone est tout petit. Parce qu'à l'époque, l'aimant, dans les gros téléphones des années 90 qui faisaient la taille d'une brique, eh bien cet aimant était dix fois plus gros. Et aujourd'hui, avec du néodyme, on les fait dix fois plus petits et donc les téléphones sont notamment beaucoup plus petits. Donc l'une des raisons pour lesquelles le monde est petit aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles il y a de la miniaturisation, c'est parce qu'il y a du néodyme dans votre téléphone portable. Et personne n'a envie de se passer de néodyme. Et il y a un autre métal que j'aime bien, c'est celui-ci, c'est l'indium, qui est utilisé sous forme d'oxyde, de la poudre. Il recouvre la surface de vos écrans et grâce à cela, les écrans sont tactiles. Vous vous rappelez qu'avant 2001, avant Steve Jobs, avant l'iPhone, on tapait sur des touches de téléphone pour envoyer des SMS. Ça, c'était l'ère jurassique. Aujourd'hui, nous sommes passés aux métaux, aux téléphones tactiles et aux tablettes, etc. qui font qu'on tape directement sur les écrans. Mais ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas quelques microgrammes d'indium pour recouvrir la surface des écrans. Et personne n'a envie de se passer de ce néodyme, même si nous ne connaissons pas l'existence de ces matières premières. Donc vous voyez, ces métaux, si on ne les avait pas, on reviendrait aux années 70. On reviendrait à quelque chose d'autre qui n'est pas à l'âge hyper technologique, connecté, hyper vert, dont il est question aujourd'hui. On en a besoin de plus en plus. Regardez par exemple ce qu'il y avait comme élément de la table de Mendeleïev, dont on fête les 100 ans aujourd'hui, cette année, dans un bon vieux téléphone des années 50. Et puis aujourd'hui, enfin, quelques années plus tard, dans les années 90, on mobilise davantage d'éléments de la table de Mendeleïev pour faire des téléphones plus complexes. Et nos téléphones d'aujourd'hui sont encore plus complexes parce qu'il faut intervenir plus de métaux, parce que le téléphone ne sert pas qu'à téléphoner, il sert à plein d'autres choses. Donc du coup, il y a plus de propriétés qui sont requises pour des métaux qu'on va utiliser, qu'on va mélanger entre eux, on va faire des alliages. Et donc vous voyez que plus on va vers un âge technologique avancé, plus on va vers la complexité. Et c'est pareil pour les technologies d'énergie. Si vous comparez ce qu'il y avait dans un bon moulin il y a trois siècles par rapport à ce que l'on trouve aujourd'hui dans les technologies vertes, vous voyez qu'il y a toujours plus d'éléments de la table de Mendeleïev, toujours plus de minerais, toujours plus de métaux, souvent mélangés les uns aux autres. Donc plus on va vers le vert, plus on va vers de la complexité. Et donc il faut bien comprendre qu'on a besoin de ces métaux dans une plus grande variété de ces métaux, et on en a besoin en plus grande quantité. Que nous dit ce tableau ? Il nous dit qu'en fait, pour les besoins de la voiture électrique, on va avoir besoin de beaucoup plus de métaux dans les années qui viennent pour fabriquer toutes ces voitures électriques qu'on nous prémet pour dépolluer les centres-villes. Et entre 2017 et 2030, parce qu'en 2017, il roulait dans le monde 3 millions de voitures électriques, et qu'en 2030, il en roulera probablement entre 150 et 200 millions, j'ai vu plein de Tesla dans les rues de Montréal depuis deux jours. Et bien pour fabriquer toutes ces voitures, l'industrie de l'électromobilité a déjà fait ses calculs, et elle sait qu'elle va avoir besoin de 69 fois plus de nickel en 2030 pour fabriquer toutes les batteries, notamment à base de nickel, que les quantités de nickel dont elle a besoin aujourd'hui. Et sans parler de l'aluminium, du cuivre, du lithium, du manganèse, etc. Donc vous voyez que d'un côté, c'est génial la transition énergétique, parce qu'on a besoin de moins de pétrole, mais d'un autre côté, on a besoin de plus de métaux. Et donc on ne remplace pas quelque chose par rien dans cette transition énergétique, on remplace une accoutumance aux hydrocarbures par une autre accoutumance à des matières premières minérales, rares ou pas rares, sans lesquelles il n'y a pas de monde vert possible. Or, lors de l'accord de Paris, en 2015, on a ébauché ce monde merveilleux. Je revois les images, j'étais pas très loin, je suis parisien, donc ça s'est passé à quelques encablures de chez moi. Tout le monde s'embrassait, c'était comme un armistice, cette COP21, c'était merveilleux. Et en même temps, pas une seule fois dans l'accord, dans les 29 pages finales de l'accord final, n'ont été prononcés les mots métaux, minerais, ressources minérales, et que sais-je. Or, il n'y a pas de transition énergétique, il n'y a pas de COP21, il n'y a pas d'accord de Paris, il n'y a pas de monde plus vert sans ces matières premières. Moi, je suis un journaliste, et mon job, c'est de me poser quelques questions qu'on ne se pose pas, et qu'on ne s'est pas posées jusque maintenant, surtout là. Et les questions sont les suivantes. Où est-ce qu'on va aller chercher ces métaux ? Est-ce qu'il va y avoir un coût environnemental, un coût social, un coût humain, pour sécuriser les accès à ces matières premières stratégiques, pour les extraire du sol, pour les raffiner, et pour ensuite les dispatcher aux quatre coins du monde ? Est-ce qu'il y a des pays qui pourraient tenir le commerce de ces matières premières, et en faire un usage un peu similaire à l'usage qu'a pu faire l'Arabie Saoudite de son pétrole, durant le XXème siècle, avec les enjeux et les conséquences économiques et géopolitiques que l'on sait ? Est-ce que dans un monde de rareté, et compte tenu de nos besoins, alors que nous serons 10 ou 11 milliards, il pourrait y avoir des tensions telles qu'on risquerait de se faire la guerre, pour sécuriser les approvisionnements les plus stratégiques ? Et c'est à ces questions que j'ai essayé de répondre en me rendant dans une douzaine de pays, et nous allons voyager ensemble, et pour constater que, si l'on regarde tous ces discours verts, tous ces discours sur le numérique, et la dématérialisation, et la limitation de l'impact de l'homme sur l'environnement, et le durable, et le zéro émission, si l'on regarde tous ces discours sous l'angle de ces ressources, sans lesquels tous ces discours seraient caduques, et bien en fait c'est une autre histoire, c'est une contre-histoire de la transition énergétique, que l'on voit apparaître, c'est un petit peu l'envers du verre, et je vais mieux vous expliquer de quoi il s'agit, parce qu'ensemble on va voyager. Et je vais vous emmener là. Et je me trouve en mai dernier, parce que Sophie Malavoie l'a dit, je réalise un documentaire pour la chaîne Arte, qui sera diffusée en 2020 en France, pas encore au Canada, parce qu'il n'y a pas encore eu d'accord avec une chaîne canadienne, mais ce sera certainement consultable. Je me rendais en Chine pour regarder, pour y voir de plus près, sur ce que c'est que ce monde et ces mines de métaux rares, sans lesquelles il n'y a pas toutes ces technologies-là, et donc je me trouvais dans la principale zone d'extraction du graphite. Vous avez tous quelques grammes de graphite sur vous, dans la batterie de votre téléphone portable, et une batterie voiture électrique a besoin d'environ 50 kg de graphite. D'où vient le graphite ? Allons voir ensemble d'où vient le graphite. Le graphite, ça vient d'une mine. Et comme nous ne sommes pas habitués à ces paysages-là, j'ai sauté une slide, je reviens en arrière, laissez-moi nous rappeler que tout minerai procède d'abord d'une entaille dans le sol. Ces images que vous voyez, je vous demande de ne pas faire de photos, s'il vous plaît, parce qu'elles ne sont pas diffusées, donc je nous les garde entre nous, mais je souhaiterais qu'elles ne soient pas diffusées avant la diffusion du film. Mais ce que l'on voit là, c'est des captures d'écran prises au drone, dans cette province de Liyongjiang en Chine, à la frontière avec la Russie, ça date de quelques mois, et nous voyons à quoi ressemble une mine de graphite. Vous voyez une entaille dans le sol, et des entailles comme ça, il y en a des dizaines et des centaines dans la région, parce que nous sommes dans l'une des principales zones d'extraction de graphite de la planète. Et nous voyons, et bien vous voyez typiquement à quoi ressemble une mine, avec notamment les nappes phréatiques qui ont été en fait mises à nu, parce qu'on a creusé sous les nappes phréatiques. Les rebuts miniers sont rejetés dans la nature, donc vous voyez en fait des camions qui font des allers-retours entre la mine et les usines, et des espèces de dumps un peu sauvages comme ça, pour rejeter en fait tous les rebuts de certaines industries minières. Alors on y voit des hommes qui travaillent dans les usines, difficilement approchables parce que je ne suis pas censé être en Chine lorsque je fais ces images, autant vous dire que je ne suis pas rentré à la douane de Pékin en disant aux douaniers que j'allais me rendre dans les mines de graphite, sinon ils m'auraient renvoyé directement dans mon pays. Donc pour cela, j'ai essayé d'être discret, donc on finit les gens de loin, on se montre le moins possible. Ce que l'on voit, c'est des hommes qui travaillent avec des fichus sur la tête, se protégeant notamment les voies respiratoires, parce que les poussières de graphite, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour les poumons. Ils disent, si on respire trop de ça, nos poumons deviennent comme de la pierre. Et d'ailleurs, le graphite, lorsqu'on ne se protège pas, vous voyez, c'est une espèce de poudre avec une espèce d'odeur un petit peu de beurre rance, c'est une texture graisseuse. Ce graphite, vous voyez, il imprime chaque port de votre peau si vous ne vous protégez pas. Tel que vous voyez, c'est la main de l'une de ces personnes, l'un de ces travailleurs du graphite, ces gueules noires du XXIe siècle, qui travaillent dans les mines de graphite. Et puis le graphite est prêt à être transporté aux quatre coins du monde, depuis ces entrepôts, dans des sacs de 25 kg. Et il y a de bonnes chances, statistiquement, que l'un ou l'une d'entre vous est dans son téléphone du graphite qui est passé par cet entrepôt. Parce que nous sommes dans l'une des principales zones d'extraction de graphite de la planète. Et la Chine, c'est 70%, 69% de la production mondiale de graphite. Je vous ai parlé du graphite, je voudrais vous parler des terres rares. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait du néodyme dans votre téléphone portable. C'est quoi le néodyme ? Comment est-ce qu'on raffine ce néodyme ? Et pour cela, je vous emmène en Mongolie intérieure, et à Baotu, la grande ville d'extraction de terres rares de la planète. On extrait trois quarts des terres rares de la planète autour de cette ville. Et autour de cette ville, il y a des gigantesques usines de raffinage de terres rares. Vous voyez un peu des paysages auxquels nous, on n'est pas trop habitués dans nos pays occidentaux. En tout cas, en France, je n'ai pas l'habitude de voir des paysages comme ça. Ce sont des images, pour moi, assez inédites, que ces gigantesques complexes industriels, ceux-ci, ce sont les complexes du géant minier Baogang, qui raffinent les terres rares. Pour raffiner les terres rares, il faut de l'eau. Il faut beaucoup d'eau. Et l'eau, dans le processus de raffinage, va se charger en produits chimiques, elle va se charger en métaux lourds. Et à la sortie de l'usine, l'eau, il faut la traiter, il faut la raffiner. Mais nous sommes en Chine, et voilà ce qu'on fait de l'eau à raffiner. On la rejette directement dans des lacs de rejets toxiques, d'eau, en fait, usées, qui ne sont pas traitées. Ce lac fait la taille de quelques quartiers de Montréal, je suppose. Et en fait, toutes les eaux usées sont dévassées directement. Elles rentrent dans les nappes phréatiques. Elles rejoignent les nappes phréatiques du Flavus Jaune, juste à côté. qui est l'un des plus longs fleuves de Chine. Les gens autour vous parlent du cancer, vous parlent de maladie des eaux de verre. Moi, quand je suis là-bas, je suis... Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est un truc de dingue, en fait. Quand on est là-bas, au milieu de ces paysages complètement fous, on a du mal à croire qu'on parle de technologie verte lorsqu'il s'agit de parler, lorsque l'on voit ces paysages-là. Alors, naturellement, il faut bien comprendre que l'électricité en Chine, elle est en majorité faite avec du charbon et du pétrole. Donc, il ne faut pas oublier que tous ces processus industriels, ils ne sont que possibles que parce qu'il y a de l'électricité qui elle-même est produite avec des centrales à charbon telles que vous voyez sur cette photo. Et donc, il y a une pollution en termes d'émission de gaz à effet de serre générée dans ce processus industriel. C'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Et donc, il ne faut pas oublier également cette pollution-là. Il faut finalement du charbon pour faire les technologies qui nous permettraient de nous passer du charbon. Et nous avons tous envie d'éviter ça. Nous avons tous envie d'éviter que nos technologies, une fois utilisées, retournent dans une espèce de décharge sauvage au fin fond de l'Afrique ou je ne sais où, où vous voyez des petits enfants, vous connaissez ces images, qui ramassent dans les vieux écrans cathodiques et autres technologies numériques des petits morceaux de métaux pour les revendre quelques euros, quelques dollars canadiens au marché du coin. En réalité, ce qu'il faut, c'est recycler. Et recycler de façon à ne pas retourner à la mine, de façon à ce qu'un téléphone portable serve à faire un nouveau téléphone portable. De façon à ce qu'un panneau solaire serve à fabriquer un nouveau panneau solaire. Ça s'appelle l'économie circulaire. J'y reviendrai. Mais pour cela, il faut recycler des métaux rares. Or, les métaux rares, comme je vous l'ai expliqué, c'est mélangé. Ils sont mélangés dans votre téléphone portable, ils sont mélangés dans les technologies, ça fait des alliages. Et pour les séparer, pour les recycler, il faut les désallier. Et c'est très, très compliqué. Je prends un exemple. Peut-être que demain ou ce week-end, vous allez inviter des amis à dîner, et vous allez leur faire un beau gâteau au chocolat pour le dessert. Et vous allez prendre les éléments qui sont constitutifs d'un gâteau au chocolat. Vous allez prendre deux œufs, de la farine, du sucre, du beurre, du chocolat, et vous allez faire votre gâteau au chocolat qui est délicieux, mais il va en rester à la fin du dîner, et il va traîner quelques jours dans le frigidaire. Vous êtes sur le point de le jeter à la poubelle et vous dites « Je vais faire mieux que ça, je vais recycler mon gâteau au chocolat. » Donc je vais reprendre tous les éléments, tous les ingrédients de ce gâteau, et je vais les reséparer. Donc de ce qui m'en reste, je vais ressortir de l'œuf à l'état pur, de la farine à l'état pur, du beurre à l'état pur, du chocolat à l'état pur, etc. Et je vais faire un nouveau gâteau au chocolat à partir de mon premier gâteau au chocolat recyclé. Eh bien, bon courage les enfants ! Je crois que tout le monde a compris qu'on va jeter ce gâteau au chocolat. Eh bien, l'industriel des métaux rares, ce n'est pas plus simple. Quand il se retrouve avec des petits aimants qui font la moitié de la taille de mon auriculaire, avec dedans du néodyme, du fer et du bore, et quand on lui dit « tu vas le recycler », il sait faire, il a les technologies, il va utiliser beaucoup de produits chimiques, ça va lui prendre beaucoup de temps, il va utiliser beaucoup d'énergie. En fait, ce qui est vachement moins cher, c'est de retourner à la mine. Parce que la matière primaire qui sort de la mine, elle va être beaucoup moins chère que la matière secondaire qui sort de chez le recycleur. Et pour ces raisons-là, on recycle très mal les métaux rares. Alors, il y a des métaux qu'on recycle très bien. Regardez cette table de Mendeleïev en bleu, il y a à 50% et plus de 50% des métaux que l'on recycle excessivement bien. Le zinc, le cuivre, le nickel, le cobalt, le fer. Le plomb, par exemple, se recycle très très bien dans nos pays. Dans mon pays, le plomb se recycle à quasiment 100%. Donc on sait très bien recycler certains métaux. Mais pour beaucoup d'autres, comme je vous l'ai expliqué, parce que ce sont des alliages, eh bien on ne les recycle pas, et on les recycle à moins de 1%, c'est-à-dire rien. Et pour cela, vous voyez par exemple que c'est le cas du lithium, donc le fameux métal qui permet de faire des batteries de voiture électrique. C'est le cas du beryllium, c'est le cas de toutes les terres rares, dont le fameux néodyme que vous avez dans votre téléphone portable. C'est probablement le cas de l'indium, je ne sais pas où il est, il est là en 49, que vous avez également dans votre téléphone portable. Imaginez séparer les poudres d'indium de votre écran. Donc naturellement, on ne recycle pas ces métaux. Donc on retourne à la mine parce que c'est un enjeu de prix, parce que le prix est fonction de toute chose, et parce qu'on sait faire, mais on ne veut pas faire, parce que nous sommes tous en quête du portable, de la technologie, à moindre coût. Nous sommes dans un âge de compétition et de course des prix vers le bas, et donc de course des standards environnementaux vers le bas. Alors vous voyez, quand je vous ai un peu présenté ce panorama écologique de ces matières premières de la transition énergétique, laissez-moi vous dire que je trouve que tout cela est un peu paradoxal. Et je vous dis ça non pas en tant que militant ou bénévole dans un parti politique, je vous dis ça en tant que journaliste qui regarde des faits, qui vous montre des photos, ça se passe en ce moment ces photos, à l'instant où je vous parle, et qui regarde des rapports qui sont sourcés. Et le premier paradoxe de cette transition, c'est naturellement, que pour faire du propre, il faut faire du sale. Et ça, quand on dit ça, généralement, on est tous un peu surpris, parce qu'on ne comprend pas. Ça fait quand même des années et des années qu'on nous serine avec ce discours sur les technologies vertes, propres, zéro émission. Mais elles sont vertes, propres, zéro émission, à l'instant où on les utilise. Ça oui, pas de problème. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire ce que ça pollue en amont, dans la mine, et ce que ça pollue en aval au moment de recycler, si tant est qu'on sache recycler toutes ces technologies-là. Donc, si je considère la pollution générée par ces technologies entre mes frontières de mon pays, si j'ai une appréciation purement nationale et très locale de ces technologies-là, je ne vois pas une pollution qui, en réalité, est une pollution qui se trouve ailleurs que dans mon pays, puisque je n'ai pas forcément les mines. Prenons le cas de la voiture électrique, elle ne pollue pas, mais en réalité, elle la pollue en amont pour faire la batterie, et elle polluera en aval pour recycler ses composants. Elle pollue plus ou moins, on pourra rentrer dans le détail, elle pollue aussi en fonction du type d'électricité que vous mettez à la borne de recharge, parce qu'il faut bien recharger la batterie. Nous sommes à Québec, donc l'avantage, c'est qu'à Québec, au Québec, l'industrie, enfin la voiture électrique, peut être rechargée avec de l'hydroélectricité pour quasiment 100% de ses besoins. Donc, pour cette raison-là, on peut considérer que c'est peut-être une bonne option d'avoir une voiture électrique au Québec, parce que l'électricité qui recharge la batterie est relativement propre. Mais si on va en Chine, en Inde, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Pologne, en Allemagne, où vous avez un regain, voire une forte propension de centrales électriques à produire de l'électricité à partir de charbon, ce n'est pas du tout le même constat que l'on fait. Et en réalité, on se rend compte que les voitures électriques peuvent être quelquefois plus polluantes que les voitures à essence traditionnelle. Donc, vous voyez, il faut quelquefois essayer de se distinguer ce monde soi-disant blanc du monde noir. Rien n'est ni blanc ni noir. Entre les deux, il y a une palette de couleurs intermédiaires, de verts gris, de verts foncés, et il faut bien avoir conscience de cela. Un autre paradoxe, c'est quand même que les énergies renouvelables sont faites avec des ressources qui ne sont pas renouvelables. Le stock de métaux dont je vous parle, il est sous nos pieds depuis des milliards d'années, et nous tapons dans un stock qui ne sera pas régénéré avant des milliards d'années. Et si nous voulons aller taper dans un autre stock, on fait comme Brad Pitt en ce moment, on va sur Neptune, mais ce n'est pas sur Terre qu'on trouvera des stocks de métaux rares régénérés. Il faut bien avoir conscience qu'il n'y a pas de renouvelables sans matière non renouvelable. Il y a un autre paradoxe, c'est que plus c'est vert, plus c'est complexe, et moins il y a d'économies circulaires. Je veux bien parler d'économies circulaires, mais avec des produits plus simples et quelques fois qui ne sont pas aussi verts qu'on ne le dit dans le discours marketing. Plus on va vers la complexité, plus on va vers des matériaux légers qui permettent de faire des voitures légères, donc qui consomment moins d'électricité, donc qui sont low carbone. En réalité, plus c'est difficile de les recycler. Et ça, c'est un autre paradoxe. Un dernier paradoxe hyper important, c'est qu'en réalité, le virtuel n'est pas virtuel. Et en réalité, il faut des quantités colossales de matières premières pour fabriquer l'Internet et pour fabriquer du numérique. L'Internet, c'est quoi ? C'est des câbles qui courent les océans pour raccorder les continents entre eux. Ce sont des data centers, il y en a plein à Montréal, et Montréal a nourri de grandes ambitions en matière de développement de data centers pour pouvoir héberger les données des GAFA et autres entreprises du numérique. Ce sont également des interfaces, c'est-à-dire vos téléphones portables, vos tablettes qui vont recevoir toutes ces informations-là. Et tout ça, c'est énormément de matière. Et comme c'est de la matière, c'est de la pollution. Et la donnée, également, est polluante. Et je voudrais juste, parce que là, ça touche vraiment à notre consommation quotidienne de ces objets-là, avec des impacts environnementaux qu'on ne connaît pas forcément. Un mail. Parlons juste d'un mail. Un mail avec une pièce jointe d'un méga octet, c'est pas très lourd, c'est un petit PDF. Ça consomme de l'électricité, ça rejette du gaz à effet de serre. Alors, d'abord, ça parcourt environ 15 000 km sur Terre, parce que ça va d'un serveur à l'autre. Alors, je vous laisse apprécier, mais donc, un mail, c'est 24 Watt-heure de consommation d'énergie et c'est deux ampoules d'économie d'énergie de 12 Watt-heure chacune pendant une heure. C'est ça que consomme un email lorsque vous envoyez un email. On envoie 10-12 milliards de messages dans le monde chaque heure. Et donc, ça veut dire telle consommation d'électricité, et ceci, c'est 15 centrales nucléaires qui sont nécessaires pour faire tourner l'industrie des emails dont je vous rappelle que 8 sur 10 sont des spams. Bloquez bien vos indésirables, ça peut faire gagner de... Vous connaissez cette vidéo, Gangnam Style, c'est l'une des vidéos les plus vues sur Terre. À l'instant où elle a été étudiée, pour les besoins justement d'une comparaison de son impact environnemental, pendant un an, elle avait été vue 1,7 milliard de fois. C'était en 2018. Traduisons ça en consommation électrique. La consommation annuelle d'un foyer en 2015, c'est presque 5 MWh. Ça veut dire 62 000 personnes québécoises. Et donc, ça veut dire que 1,7 milliard de vues de Gangnam Style, notez bien, c'est la consommation électrique annuelle de Granby, Blainville, Saint-Yacine, donc pendant un an. Donc vous voyez, on a du virtuel qui en réalité a un impact électrique lourd, un impact énergétique lourd, un impact environnemental lourd, avec des rejets de gaz à effet de serre. Notez bien, Internet, c'est aujourd'hui le secteur numérique en général, c'est 4% des rejets de gaz à effet de serre dans la planète. C'est deux fois plus que l'ensemble du secteur civil aérien mondial. Deux fois plus. Alors, je continue avec cette personne-là. Je ne sais pas si cette personne vous dit quelque chose. Ce monsieur s'appelle Sergei Krikalev. Sergei Krikalev est connu, c'est un cosmonotrus. Il est connu parce que c'est l'homme qui détient le record du monde du plus long séjour d'une seule traite dans l'espace. Ça s'est passé au début des années 90. Pourquoi il a passé tant de temps dans l'espace ? Pour une raison simple, c'est que quand il est parti, il était soviétique, et quand il est rentré, Sergei Krikalev, il était russe. Et entre-temps, il s'était passé beaucoup de choses 400 km plus bas. Il est rentré, il n'y avait plus d'empire, Yeltsin avait remplacé Gorbatchev, etc. C'était un nouveau monde qui apparaissait sous ses pieds, qui ne pas se dérobait, mais un ancien monde s'était dérobé, et un nouveau monde avait remplacé cet ancien monde lorsqu'il est rentré quelque part dans une stade kazakh. Eh bien, vous et moi, messieurs-dames, ce soir, dans cette belle amphithéâtre de l'UQAM, nous sommes toutes et tous des Sergei Krikalev. Parce que nous sommes rentrés ici, le monde était vert, et nous allons partir. Le monde n'est plus vert. Il est de toutes les couleurs que vous voulez. Il est rouge, bleu, marron foncé, jaune clair, mais il n'est pas vert. Ce n'est pas vrai. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé pour que je rate un truc pareil ? De même que Sergei Krikalev est rentré sur une stade kazakh, et on l'a briefé sur ce qui s'était passé pendant son départ, pendant son absence, vous avez tous besoin qu'on vous explique ce qui s'est passé pendant ce moment d'absence, ce qui a fait que le monde était vert et le monde n'est en fait pas vert. Et pour vous expliquer pourquoi vous n'avez pas conscience de ça, pourquoi vous et moi ne lisons pas ça en une des médias et en première page de je ne sais quel journal d'information quotidienne, je dois vous emmener là. Et ceci, ce n'est pas très loin d'ici, c'est en Californie. Pas très loin. Pour un Français, ça ne paraît pas très loin. Pour vous, c'est bien plus loin, bien sûr. Et donc, ça se passe en Californie, et c'est la mine de Mountain Pass aux États-Unis, parce que jusque dans les années 90, les Américains étaient les premiers producteurs de terres rares au monde. C'étaient les Américains qui assumaient ce fardeau écologique de produire des terres rares, plus de 50% des terres rares, et qui les dispatchaient dans le reste du monde. Au moment où les technologies vertes et numériques étaient naissantes et étaient appelées à un avenir prometteur. Simplement, comme vous le comprenez, ça posait des problèmes environnementaux lourds. Et pour cette raison, l'entreprise Molicorp, qui est l'entreprise minière qui exploitait les terres rares à Mountain Pass, en Californie, décide de fermer la mine de Mountain Pass, parce qu'elle ne peut plus produire du minerai à un coût acceptable, compte tenu des réglementations environnementales californiennes. Le minerai, il s'extrait, mais il se raffine, et il se raffine dans des raffineries comme celle-ci. Et ces raffineries, elles se trouvaient où ? Elles se trouvaient en France, et c'était plus précisément une entreprise française, Ron Poulenc, qui s'appelle aujourd'hui Solvay. Cette entreprise, raffinée à La Rochelle, c'est sur la côte atlantique française, elle raffinait 50% des terres rares de la planète. Donc c'était les Français qui assumaient le coût environnemental du raffinage des terres rares pour le reste du monde. Et comme vous comprenez, c'était très sale. Et c'était très sale parce que les terres rares sont mélangées dans la nature, dans la mine, avec du thorium et de l'uranium. Donc tout ce petit monde arrivait dans l'usine de La Rochelle pour être séparé et ça générait de la radioactivité. Donc les Rochelais, quand ils ont appris que l'usine de séparation de terres rares générait de la radioactivité, pas beaucoup. Mais n'imaginez la psychose. Et il y avait une telle psychose qu'en réalité, le groupe à l'époque, le groupe Ronpoulin-Crodia, a décidé de fermer ses activités de raffinage de terres rares les plus polluantes, de se concentrer sur la haute valeur ajoutée de raffinage qui est beaucoup moins polluante, et puis advienne que pourra. Donc ça veut dire que vous avez l'extraction de ces minerais de terres rares, mais plus généralement l'extraction de tous les métaux rares, le raffinage de ces métaux de façon à être utilisé dans les technologies d'énergie et les technologies vertes et les technologies numériques dont l'Occident ne veut plus. Et en même moment, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de ces métaux. Au contraire, on va avoir besoin de toujours plus de ces métaux. Et donc l'enjeu, ce n'est pas juste de s'arrêter de faire cette transition. La question qui se pose, c'est vers qui on va se tourner ? Et nous nous tournons vers la Chine. Et nous nous tournons vers la Chine parce que nous sommes dans les années 80-90, plutôt le milieu des années 90, c'est la mondialisation heureuse. Donc la mondialisation heureuse, c'est la main invisible des marchés qui fait qu'il y aura toujours un gramme de métal à aller se fournir quelque part auprès de n'importe quel industriel tant qu'on en mettra le prix. Et le marché organisera naturellement ces relations économiques-là. La matière ne manquera jamais dans un marché parfait. Et puis, c'est aussi l'œuvre de quelqu'un de génial, Deng Xiaoping, qui est le grand leader chinois de l'époque, qui constate que la révolution agricole chinoise de son prédécesseur n'a pas été un franc succès et qui dit qu'on va tout miser sur l'industrie. Et là, à ce moment-là, les Chinois se tournent vers nous, les Occidentaux. Et ils disent, mais attendez, des terres rares et des métaux rares, on en a plein. Pourquoi est-ce que vous ne... Si vous fermez vos mines et vos usines, mais c'est autant de mines et d'usines qui vont naturellement ouvrir dans notre pays, nous, Chinois, on sort de deux siècles d'humiliation par les Occidentaux, on a accumulé les retards économiques. Notre envie, c'est de rattraper ce retard industriel et économique sur l'Occident. La pollution, ce n'est pas notre problème. Ils s'en voudront très bientôt, mais ça, ils ne le savent pas encore. Transférez vos activités ou fermez-la, fermez ces activités, et nous, nous allons les ouvrir et nous allons fournir ces minerais. Nous allons dégueulasser notre environnement, mais ce n'est pas grave. Vous les aurez à un prix très bas parce que nous allons faire du dumping social et environnemental, et tout le monde sera content. Et donc, nous étions absolument trop contents parce que ça nous permettait d'avoir ces métaux sans pour autant en assumer le coût écologique que vous connaissez. Et finalement, il y a eu un espèce de deal, un espèce de contrat tacite qui s'est organisé, pour faire simple, entre d'un côté les pays occidentaux qui achèteraient ces minerais et des pays producteurs, comme la Chine, qui produiraient ces minerais. Et donc, d'un côté, vous aurez des pays qui dégueulasseraient leur environnement pour extraire et raffiner ces minerais et ces métaux, pour qu'ensuite, des pays occidentaux puissent racheter ces métaux, les mettre dans les technologies vertes et dire, « Regardez, nous sommes des gens responsables, nous faisons notre transition écologique. » Donc, en fait, je vais être cash, le monde s'organiser entre ceux qui sont sales et ceux qui font semblant d'être propres. Et ça nous allait très bien parce que, d'un côté, les Chinois rapprappaient leur retard économique et nous, nous avions et nous avons délocalisé nos emplois, délocalisé les usines et nous avons délocalisé la pollution des technologies vertes et des technologies numériques. Donc, je reviens à la question de départ. Pourquoi est-ce que nous ne le savons pas ? Pourquoi est-ce que nous sommes tous des cricalefs ? Mais c'est parce que cette pollution est rendue invisible. Elle est à des milliers de kilomètres de nous. Personne ne sait qu'elle existe. Et pour aller dans les mines de graphite et dans les usines de terres rares, c'est pas facile d'y aller. C'est difficile d'en ramener des images. Et donc, finalement, nous avons effacé de nos regards, de nos cœurs, une pollution qui est existante, qui est assumée par d'autres, qui connaissent très bien le coût, mais nous, nous ne la voyons pas et nous continuons à penser que nos voitures sont zéro émission. Donc, voici un petit peu pour ce paradoxe, vous voyez, de la transition énergétique. Et ces questions écologiques deviennent très vite encore plus passionnantes parce qu'elles deviennent économiques. Et c'est comme ça que tous les trois ans, la Commission européenne édite ce type de cartes qui sont des cartes passionnantes parce qu'elles racontent le monde qui arrive, le monde vert, qui va être un monde passionnant mais très, très compliqué. La Commission européenne dit, comme il y a des pays qui sont devenus des spécialistes de l'extraction des métaux, non pas parce qu'ils ont toutes les réserves, mais parce que nous leur avons laissé ce fardeau-là, il y a des pays qui sont devenus des grands spécialistes et qui sont devenus des grands producteurs de ces métaux. Et cette carte nous dit, alors là, c'est vu du point de vue européen, mais ça doit être à peu près pareil du point de vue canadien parce que le Canada est un grand pays minier mais produit excessivement peu de métaux rares, eh bien, il y a certains métaux rares critiques dont je ne peux m'assurer de leur production et de leur importation sur mon territoire que s'ils proviennent de pays bien particuliers. Et donc, cette carte nous dit, elle est intéressante, moi, pays européen, eh bien, en fait, je dépends à tant de pourcents de tous ces pays que vous voyez là pour divers métaux. Alors, si je veux aller chercher, par exemple, du Samarium, eh bien, je dois aller chercher aux États-Unis, qui est à 40% mon fournisseur de Samarium. Si je veux aller chercher du niobium, eh bien, plus des deux tiers du niobium vont être importés depuis le Brésil pour les Européens. Si je veux me fournir en tantal, ça vient du Nigeria, pour 43% de mes besoins, et surtout, ce que vous voyez, c'est la Chine. Et en fait, vous voyez que la Chine produit l'essentiel des métaux dont les Européens et plus généralement les Occidentaux ont besoin. Et la Chine, c'est 90% de nos importations européennes pour l'antimoine. C'est 44% pour le barit, 84% pour le bismuth, etc. Je vous laisse apprécier ces chiffres. Je vous rappelle quand même que l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, ce sont 14 pays qui tiennent 41% de la production mondiale de pétrole. Et quand l'OPEP se réunit quelque part dans une pétromonarchie pour décider de fermer un robinet, ça se sent tout de suite à la pompe. Imaginez ce que c'est qu'un pays avec tout ça. Et bien, un expert australien, Dudley King's North, dit c'est simple, c'est une OPEP sous stéroïde. Qu'est-ce que vous croyez que fait un pays qui tient toute cette production de minerais, rare, stratégique, critique, indispensable pour la transition énergétique ? Ce pays étant un pays qui a envie de prendre sa revanche sur l'histoire et sur les occidentaux, et qui a bien l'intention d'atteindre la frontière technologique dans tout un tas d'applications qui sont aujourd'hui des applications vertes, numériques, là où se génère de la valeur ajoutée. Est-ce que vous pensez que ce pays va vendre son minerai à 2 euros le kilo quand il sort des mines de graphique de l'Elyongjiang ? Ça, c'est terminé. Ça, c'était l'Afrique il y a deux siècles. Mais ce n'est pas la Chine d'aujourd'hui. La Chine nous dit, j'ai compris la leçon. Et vous savez quoi ? Vous les Français et vous les Canadiens, vous ne vendez pas du vin, vous ne vendez pas du raisin au reste du monde, ce raisin qui provient de l'Ontario par exemple. Vous vendez du vin, vous vendez la valeur ajoutée du raisin. Eh bien nous les Chinois, on va faire pareil. Et à partir du 21ème siècle, du début du 21ème siècle, depuis environ 20 ans, la Chine nous dit, moi je vais cesser de vous vendre mes terres rares et mes métaux rares, je vais vous vendre des technologies vertes, des voitures électriques, des panneaux solaires, des éoliennes et des téléphones portables. Ce que veut faire la Chine, c'est remonter la chaîne de valeur. Elle ne veut pas seulement gagner un tout petit peu d'argent sur le produit, le minerai, elle veut gagner un peu plus sur le métal, un peu plus sur l'aimant de votre téléphone, un peu plus sur les composants, un peu plus sur les pièces détachées et encore un peu plus sur le produit fini. Elle veut remonter la chaîne de valeur. Il y a des millions de Chinois qui, tous les ans, arrivent sur le marché du travail en Chine. La Chine, c'est une dictature. C'est une dictature qui ne tient que parce qu'elle fournit des emplois et du pouvoir d'achat et de la croissance économique à ces 1,4 milliard de Chinois. Est-ce que vous croyez que c'est en leur donnant des emplois dans les mines de graphite et dans les usines de terres rares qu'on va garantir la paix sociale ? Si vous voulez donner de l'emploi, de la croissance économique et suffisamment de pouvoir d'achat pour s'acheter le dernier iPhone ou le dernier Huawei à la mode en Chine, il faut fournir des emplois dans les usines et dans les laboratoires. Si la Chine veut remonter la chaîne de valeur, c'est pour fournir de l'emploi à son peuple et c'est également pour garantir sa légitimité en tant que parti communiste. Le parti communiste chinois veut garantir sa légitimité et être assuré de durer 70 ans supplémentaires. Vous savez qu'il vient de fêter ses 70 ans le mois dernier. Donc voilà un petit peu la raison pour laquelle la Chine essaie de remonter la chaîne de valeur. La Chine, elle a toujours été un pays très attractif pour nous. Elle a été un pays très attractif parce qu'elle a su dévaloriser son Yuan. Et de fait, l'emploi, et ça participe aussi de ça, l'emploi en Chine est moins cher. Et vous avez une main-d'oeuvre abondante et bon marché qui permet de faire des économies si vous êtes un occidental et que vous venez vous installer en Chine. Et puis ces emplois, c'est des millions de personnes. C'est un marché intérieur considérable de gens qui consomment et qui permettent de faire aussi des économies d'échelle si vous êtes un occidental et que vous venez installer vos usines en Chine. Et pour ces trois raisons-là, notamment depuis 20 ans, nous, occidentaux, avons délocalisé nos emplois vers la Chine. Mais une des raisons pour lesquelles nous avons accéléré cette délocalisation, c'est parce que la Chine nous a dit « Je ne vous vends plus la matière première, je ne vous vends plus les métaux rares, je ne vais pas vous les vendre parce que j'en ai besoin pour ma propre technologie. » Mais si vous, occidentaux, du secteur numérique, du secteur des énergies vertes, vous avez besoin de ces matériaux, de ces métaux pour vos technologies à vous, venez vous installer en Chine et vous aurez cette matière en abondance. Ce sont des réglementations et des décisions politiques qui sont contraires à l'OMC. Ça ne le dit pas, c'est moi qui vous le dis. En revanche, c'est intéressant parce que pour eux, ça veut dire que c'est une façon, un argumentaire supplémentaire, un argument pour venir convaincre les pays occidentaux d'accélérer un transfert d'usine, un transfert d'emploi et un transfert de technologie vers la Chine. Parce que quand on arrive en Chine pour aller chercher la matière première, on vient avec notre savoir-faire, on vient avec nos brevets. La Chine ré-innove ou co-innove, comme elle dit gentiment. Ça veut dire qu'elle prend votre brevet, elle rajoute une virgule, elle met un tampon chinois et elle dit « c'est mon brevet ». Et ça s'appelle du vol. Mais en Chine, on appelle ça la co-innovation ou la ré-innovation. Mais c'est une façon de faire du vol de technologie et donc d'arriver très vite à réutiliser ces technologies à son propre compte et de devenir le pays qui bientôt va produire la majeure partie des technologies vertes. La Chine n'a pas tous les minerais. Elle n'a pas le cobalt, par exemple. Cette photo qui émane du Washington Post nous raconte ce que vous voyez. En fait, c'est tout simplement un trader chinois qui est en train d'acheter du cobalt qui provient de République démocratique du Congo. Indispensable le cobalt pour les batteries de voitures électriques. Et ce cobalt, elle l'achète en RDC et la Chine achète 80% du cobalt congolais. Le Congo produit 67% du cobalt dans le monde. Et c'est ainsi que le PDG de Glencore, qui est un grand courtier anglo-suisse, vend aujourd'hui le cobalt qu'il achète au Congolais à la Chine. Et il a tout vendu, vendu une bonne partie de sa production, un tiers de sa production plus précisément, en 2019 à un chimiste chinois, GEM. Et à Lausanne l'année dernière, il dit, la Chine, China, is not going to have the major part of exploded cobalt. They are not going to sell batteries to the world. They are more than likely they produce batteries in China and sell vehicles to the world. Donc en fait, en sécurisant la ressource, qu'est-ce que nous disent ces Européens ? Ils nous disent, la Chine vise en réalité d'être leader sur le marché des applications finales de ces produits-là. Alors aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que la Chine est devenue du coup une grande puissance verte. Elle est un pays qui est en fait le pays qui profite le plus de la transition énergétique parce que c'est la Chine qui a aujourd'hui 30 à 35% de la capacité mondiale installée d'éoliennes. C'est tout simplement le pays qui est très très loin devant en termes d'installation de technologies éoliennes par rapport au reste du monde. C'est le pays qui produit 60% des panneaux photovoltaïques. C'est le pays qui produit 70% des batteries de voitures électriques. Je précise quand même que les batteries de voitures électriques, c'est la moitié de la valeur d'une voiture électrique. Et donc, si c'est le pays qui produit tout ça, un jour, c'est le produit qui va produire ça. Et ça, c'est une voiture BYD, de la marque BYD, Build Your Dreams. Pas forcément une marque que vous connaissez très bien. Sachez juste que c'est le premier constructeur de voitures électriques au monde. Il nourrit aujourd'hui le marché chinois, mais ils ont bien l'intention d'aller vendre leurs voitures au reste du monde. Il est fort probable que demain à Montréal, on ne voit pas que des Tesla, mais on voit aussi des voitures BYD. Donc la Chine profite d'une nouvelle donne énergétique pour rattraper son retard avec ses ressources, ses technologies, et espérer renverser la vapeur, sans mauvais jeu de mots, et ainsi profiter de cette avance pour pouvoir être la grande puissance du monde vert. Et donc voici pour ce volet technologique-là. Et il y a une personne dans l'histoire qui n'est pas du tout content de tout ça. Il est furieux. Et il est furieux pour plusieurs raisons. D'abord parce que, un, vous avez compris que si je ne vends pas, moi, chinois, le minerai à 2 euros le kilo ou à 2 dollars canadiens le kilo, mais que je vends des voitures électriques à des dizaines de milliers de dollars canadiens à la voiture, eh bien ça va avoir un petit impact sur la balance commerciale entre moi, la Chine et le reste du monde. Et donc il faut bien... Là, on comprend pourquoi il y a une guerre commerciale. Et c'est notamment pour ça. C'est parce que la Chine, en remontant la chaîne de valeur, est capable, en fait, de tirer profit des règles du commerce international à son avantage, mais ça désavantage forcément quelqu'un dans l'histoire. Et donc si la lecture de Trump, c'est ça, eh bien effectivement, j'enclenche une guerre commerciale. Mais il y a autre chose dans cette histoire qui est très intéressante, c'est qu'il faut des terres rares et des métaux rares dans les technologies d'armement. Et il en faut notamment dans ça. Et en fait, le F-35, qui est l'un des grands programmes militaires phares des États-Unis en ce moment, le F-35 a besoin terriblement de toutes ces matières premières. Et il y a eu tout un micmac sous l'administration Obama qui continue aujourd'hui, parce qu'en fait, certaines parts du F-35, notamment les trains d'atterrissage et les radars, fonctionnaient avec des terres rares, et plus précisément des aimants de terres rares. Or ces aimants, ils provenaient d'une entreprise Sichuanais qui se trouve dans le Sichuan en Chine. Et c'est contraire à un embargo américain sur la Chine qui vise plus précisément les technologies avec applications militaires. Or ces aimants-là sont des technologies avec applications militaires. Or, on a découvert qu'en fait, malgré cet embargo, les aimants de terres rares chinois continuent d'arriver aux États-Unis. Et en fait, l'administration Obama a été saisie de la question et a tranché, et a décidé que l'embargo américain militaire sur ces produits technologiques s'appliquerait à tout, sauf aux aimants de terres rares de cette entreprise Sichuanais, parce que les Américains ne peuvent pas se passer de ces minerais et de ces produits semi-finis, de ces composants que sont les aimants, pour faire voler ces fichus avions. Donc vous voyez que ça pose un problème de sécurité nationale, et si au moment d'engager une guerre commerciale contre les Américains, je me retrouve avec les Chinois qui disent « Oui, mais attention, moi j'ai toutes ces matières premières, et si jamais vous m'embêtez, je cesse les exportations et vous débrouillerez avec ce qui vous restera de stock quelque part dans un stock stratégique caché par le Pentagone, mais ça ne tiendra pas longtemps, ça crée un problème. » Et donc il y a un vrai enjeu de sécurité nationale aux États-Unis qui se cristallise aujourd'hui, qui remonte à la Maison-Blanche parce qu'on a besoin de ces métaux pour tout simplement faire voler des avions F-35 et aussi des missiles intelligents. Donc voici un petit peu pour l'aspect militaire de ces enjeux-là qui est très intéressant et sur lesquels on pourrait gloser encore davantage. Alors, ces ressources, on va en avoir besoin de plus en plus. Et quand je dis de plus en plus, c'est que vraiment il va en falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tous les jours, des experts, géologues, se penchent sur notre consommation de toutes ces matières premières pour les applications technologiques d'aujourd'hui et de demain et évaluent quelle quantité, quel volume de ces, quelle masse de ces métaux nous allons extraire dans les prochaines années. Ces chiffres datent de 2013, mais les ordres de grandeur sont les bons et vous voyez qu'il va falloir beaucoup plus de cuivre, de cobalt, de lithium, germanium et autres indium pour toutes nos technologies de demain en 2035. Du cuivre, il en faut beaucoup pour les éoliennes. On ne le sait pas, on ne le voit pas, mais certaines éoliennes nécessitent jusqu'à 8 tonnes de cuivre parce qu'il faut les raccorder au réseau électrique. Ce sont des câbles en cuivre qui sont conducteurs, qui quelquefois, les éoliennes se trouvent offshore et pour raccorder une éolienne offshore au réseau qui se trouve sur le continent, sur la terre ferme, il peut falloir jusqu'à 8 tonnes de cuivre. Donc forcément, vous avez ce chiffre, il va falloir 44 fois plus de cuivre en 2035 par rapport à 2013, notamment parce que les voitures, les bornes de recharge, les éoliennes fonctionnent grâce à des câbles de cuivre. Pareil pour le cobalt, parce qu'on en a besoin pour les batteries, pour le lithium, 180 fois plus de lithium. Donc vous voyez qu'un peu, les chiffres sont considérables. Je renvoie à des études, tout ça c'est très récent, ce sont des chiffres qui sont apparus ces derniers mois et j'aime bien en parler. L'OCDE, cette organisation internationale, a essayé de savoir un petit peu de quelle masse de ressources nous aurions besoin d'ici 2060 pour tous nos besoins en général. Et donc vous voyez, ils ont sorti une étude qui date de cette année, 2019, où on apprend que d'ici 2060, et ça c'est par rapport à 2011, nous allons avoir besoin de beaucoup plus de métaux, beaucoup plus de ressources fossiles, beaucoup plus de minerais non métalliques pour en fait tous nos besoins en général. Et d'une façon générale, l'humanité va consommer 2,5 fois plus de matières premières en 2060 par rapport à 2011. Il y a même une étude qui a été réalisée par un chercheur français à l'Université de Grenoble, Olivier Vidal, en 2015, il a essayé de calculer quels seraient nos besoins en métaux, tous besoins confondus, entre 2015 et 2050, pour l'humanité entière. Il est arrivé à ce constat qu'entre 2015 et 2050, donc pour les 35 prochaines années, l'humanité va avoir besoin d'extraire du sous-sol plus de minerais et de métaux que tout ce qu'elle a extrait depuis l'aube de l'humanité, depuis 70 000 ans. Donc quand on parle de sobriété et d'impact moindre de l'homme sur l'environnement, vous comprenez que quand on met ces mots en face des chiffres réels de consommation de ressources minérales, vous voyez qu'il y a un petit paradoxe. Mais voilà, il faut bien avoir en tête qu'il va falloir avoir besoin de ces minerais en quantité toujours plus colossale, avec une question inévitable qui se pose, j'espère que ce n'est pas trop petit la police pour vous, mais qui est celle de la finitude des ressources. Est-ce que dans ce monde sous tension, avec des besoins supplémentaires, avec des classes moyennes dans les pays en développement qui veulent consommer davantage, dans un monde où nous serons 10 milliards, peut-être 11 milliards, est-ce qu'il y a des risques que nous manquions de ces matières premières ? Et alors là, on se perd en conjecture, et vous avez tous les jours quasiment que Dieu fait, des tableaux comme celui-ci qui sont présentés et publiés, et qui disent à ce rythme de consommation, eh bien l'antimoine, il n'y en a plus que pour 12 ans, l'étain, il n'y en a plus que pour 17 ans, certains métaux, c'est avant 40 ans qu'il n'y en aura plus, etc. Moi, je ne pense pas qu'on manquera de métaux. Je ne pense pas qu'il y aura de pénuries de métaux. Il y aura peut-être des pénuries de court terme, limitées dans le temps et dans l'espace. Ça, ça peut arriver, parce qu'une nouvelle technologie arrive sur le marché, et ça crée une pénurie momentanée, mais qui est compensée par un nouveau matériau, un substitut qu'on aura sorti d'un laboratoire du MIT. Donc moi, je pense qu'il y aura toujours un gramme de métal à aller chercher quelque part. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de métal sur Terre, qu'à cela ne tienne ? On va aller chercher du métal au fond des mers. Et vous avez une entreprise canadienne qui s'appelle Nautilus Minerals qui commence déjà à explorer la possibilité d'aller extraire un certain nombre de minerais au fond des océans au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et les Japonais ont annoncé l'année dernière qu'ils avaient découvert des centaines d'années de consommation de terres rares dans des nodules polymétalliques. Ce sont ces gros cailloux ronds qui sont au fond à 6 mm de profondeur sous les océans et qu'on pourrait extraire de l'océan et puis on pourrait extraire les terres rares qu'ils contiennent. Et ça nous permettrait de ne pas manquer de terres rares. Et puis, pourquoi pas aller voir dans l'espace ? Après tout, les Américains s'y intéressent. Vous avez même un pays de Luxembourg qui investit dans leur paillage spatial. Alors ça paraît complètement dingue, j'en ai bien conscience. Mais voilà pourquoi ne pas aller toujours plus loin, repousser le territoire de la mine. C'est une fuite en avant finalement, au nom toujours naturellement de la sobriété et d'un impact moindre de l'homme sur l'environnement. Grand paradoxe, mais il y aura toujours un gramme à aller chercher quelque part de ces métaux. La question c'est plutôt à quel coût ? A quel coût est-ce qu'on va aller extraire tous ces minerais ? A quel coût économique ? Ça va peut-être coûter plus cher de creuser toujours plus profondément. A quel coût écologique ? Lorsqu'on fait un dégât à 6 mètres de profondeur, les écosystèmes au fond des océans mettent beaucoup plus de temps à se régénérer que si c'est ailleurs. A quel coût énergétique ? Il faut penser au taux de retour énergétique, c'est-à-dire combien d'énergie me faut-il pour produire des métaux qui eux-mêmes vont servir dans les technologies de l'énergie. Mais si on a besoin de produire plus par rapport... Si l'énergie nécessite l'extraction de ces minerais est supérieure à l'énergie qu'on peut essayer de... Excusez-moi, je perds mes mots parce qu'il faut être assez scientifique, mais que l'énergie qu'on peut espérer retrouver en retour en utilisant ces métaux ou les technologies vertes, si ce ratio n'est pas intéressant, ça n'a pas de sens. Et puis il y aura un coût environnemental et un coût social. C'est-à-dire que vous et moi dirons que c'est peut-être un peu trop cher tout ça. L'extraction de ces métaux, peut-être qu'il faut qu'on passe à d'autres technologies qui utilisent moins de métaux de façon à limiter ces impacts-là. Donc les limites de la Terre, elles ne sont pas géologiques. Ce sont des limites énergétiques, ce sont des limites environnementales et ce sont des limites sociales. Nos limites, elles sont là, parce que c'est nous qui un jour déciderons de nous passer de ces métaux, de la même manière qu'un jour l'homme s'est dit je vais me passer de la pierre et je vais sortir de l'âge de pierre, et que nous essayons de nous passer de pétrole et de sortir de l'âge du pétrole. Parce que ce jour-là, on considérera que c'est un peu trop cher, compte tenu de tout ce que vous savez, de continuer à dépendre de ces matériaux-là. Alors, comprenez-moi, et ce sera mon dernier point, j'ai encore dix minutes à vous demander avant de pouvoir passer à des questions. J'ai envie de la faire, cette transition énergétique. Moi, je ne suis pas un militant, encore une fois, je regarde les chiffres, et je suis un peu embarrassé par le paradoxe et toutes les contradictions de cette transition-là, et pour autant, je n'ai aucune envie de continuer à pomper du pétrole et de réchauffer l'atmosphère. Cette transition, elle repose sur des technologies qui ont un avantage, c'est que quand même, elles rejettent moins de CO2 dans l'atmosphère. Vous avez compris qu'elles en rejetaient en amont, parce qu'il faut de l'électricité et donc de l'énergie pour pouvoir produire les technologies, mais pour autant, sur une ACV, une analyse de cycle de vie, c'est quand même plus intéressant d'avoir de l'électricité à base d'éolien ou de solaire qu'une électricité à base de centrales thermiques. Je crois vraiment ça. Et donc, il faut y aller vers cet âge-là, parce que si l'enjeu, c'est de limiter le réchauffement climatique, alors fonçons vers ce nouvel âge vert. Simplement, vous avez compris, toute technologie crée de nouveaux problèmes et elle génère autant de problèmes que des solutions qu'elle apporte en même temps. Et donc, il ne faut pas aller dans cet âge vert avec des lunettes roses et penser que tout sera réglé et tout sera simple quand on sera passé avec la totalité de nos pays recouverts de panneaux solaires. Et si on croit que c'est juste en achetant une voiture électrique et en mettant un panneau solaire sur son toit qu'on va sauver la planète, on se trompe. Mais pour autant, il faut faire cette transition. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on l'a fait ? Et je ne suis pas venu là simplement pour vous alourdir l'esprit de toutes ces problématiques-là qu'on n'a pas forcément vu venir, mais pour vous dire qu'il y a des solutions, il y a des choses qu'on peut faire collectivement, individuellement, pour que nous puissions réaliser avec succès cette transition. Mais il faut en corriger les effets pervers. Et la première chose à faire, c'est quand même de connaître la vérité écologique des technologies. Bientôt, vous allez recevoir la visite de Corinne Lepage, une ancienne ministre de l'environnement française, et c'est elle qui emploie ces mots-là, la vérité écologique des technologies. J'aime beaucoup cette expression. Nous ne connaissons pas la vérité écologique de technologie. Nous ne connaissons pas la vérité écologique de notre téléphone portable. Personne ne sait ce que ça pollue pour de vrai. Par exemple, est-ce que vous savez qu'un téléphone portable de 120 grammes, pour le fabriquer, c'est 70 kg de matière qui a été mobilisé en amont durant la phase de fabrication ? Le ratio entre 120 grammes et 70 kg, c'est 1 à 583. Donc il faut 580 fois plus de matière dont je ne soupçonne même pas l'existence pendant le processus industriel avant d'arriver à mon téléphone tout beau, tout propre. ou est-ce que j'écris ça sur mon téléphone portable ? Est-ce que je crée un label et qu'au dos de ce téléphone, ou c'est marqué je ne sais où pour le consommateur qui est sur le point de l'acheter, ce téléphone a nécessité de faire un trou de 70 kg dans votre jardin ? Et à un moment, il va bien falloir qu'on ait conscience de cela. Et si on a ces labels et ces chiffres d'intensité matière qui permettent de prendre conscience de cela, alors peut-être que le consommateur regarde son téléphone différemment et prend conscience d'une pollution cachée. Il y a quelque chose qui est fait en ce moment et qui me donne de l'espoir, c'est les fameuses scopes. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas très bien au fait de ces enjeux-là, mais ce sont des enjeux passionnants parce qu'aujourd'hui, tous les gouvernements dans le monde entier poussent à ce que les industriels, l'administration et vous et moi ayons conscience de nos périmètres de pollution. Et il y a de plus en plus de chiffres qui sont produits aujourd'hui sur Terre, par tous ces personnes-là, par tous ces groupes-là, industriels, par ces groupes publics, pour mieux évaluer leur pollution à eux. Et donc il faut faire son scope 1. Et le scope 1, c'est ce que vous voyez au centre du dessin, c'est les émissions directes. Cela veut dire que vous et moi, en ce moment, nous émettons naturellement la pollution par le simple fait qu'il y a de la lumière. Même si cette lumière est d'origine hydroélectrique, c'est quand même un tout petit peu de pollution. Et donc ça, c'est le scope 1. Et nous allons constater que ce n'est peut-être pas très polluant. Mais, nous disent aujourd'hui les réglementations de tous ces pays-là, y compris de mon pays, on va faire le scope 2. Et le scope 2, c'est quelle est la pollution qui a été générée pour produire cette électricité-là ? C'est la fameuse énergie grise. C'est les émissions indirectes d'énergie. Excusez-moi, il y a un S qui est parti en l'air. Et donc, ces émissions indirectes, c'est par exemple, oui, mais pour faire de l'électricité ici, il a fallu fabriquer des barrages. Et fabriquer un barrage, ça met 10 ans. Et c'est beaucoup de matières premières pour pouvoir édifier un barrage. Et donc, il faut inclure dans la pollution d'ici, en fait, une partie de la pollution qui nous revient parce qu'il a bien fallu fabriquer un barrage pour que l'électricité arrive jusqu'ici. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le scope 3. Matières premières, services, prestations, déchets, déplacements. Moi, ce que j'aime bien dans le scope 3, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut comme matière pour produire de la matière, pour produire de la matière, pour produire votre téléphone portable ? Je m'explique. Dans le documentaire que je suis en train de réaliser, nous nous sommes rendus avec mon co-réalisateur au Chili pour voir ce qu'il y a derrière un kilo de cuivre. Nous sommes allés à Shukikamata, la plus grande mine à ciel ouvert de cuivre de la planète. 13% du cuivre de la planète vient de Shukikamata, cette seule mine-là, dans le nord du Chili. Nous sommes dans le désert d'Atacama. C'est l'un des déserts les plus arides de la planète. Or, pour extraire le minerai et surtout le raffiner, pour raffiner ce minerai qui sort de la mine, il faut de l'eau. Or, il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas. Donc, on pompe dans les naves phréatiques. Donc, l'eau des naves phréatiques rentrent dans le scope 3, le poste de pollution. Et les Chiliens se sont dit que ce serait mieux d'aller chercher l'eau dans l'océan Pacifique. On a 4000 km de côtes et l'océan Pacifique est à 200 km. Qu'à Saintienne, on a installé des pipes. L'eau provient de l'océan Pacifique pour 50% des besoins environ. Elle arrive par pipe directement à Shukikamata et on utilise cette eau-là. Simplement, l'eau, elle n'arrive pas salée. Elle arrive désalinisée. Et donc, il a fallu la désaliniser. Donc, on a construit au bord de l'océan une centrale de désalinisation qui rentre donc dans le scope 3. Mais pour la centrale de désalinisation, il faut de l'électricité. Vous croyez qu'on pédale ? On produit de l'électricité avec une centrale à charbon. Et la centrale a été construite notamment par un groupe français. Et le charbon, on a regardé d'où il provenait, et il provient de Colombie et de Nouvelle-Zélande. Donc, vous voyez que dans le scope 3, on voit apparaître un périmètre de pollution qui nous emmène bien au-delà du cratère de Shukikamata. Parce que si on rajoute ces périmètres de pollution et ces cercles concentriques, eh bien, ça ramène jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Et encore, je ne suis pas allé au-delà de la Nouvelle-Zélande pour savoir dans quelles conditions est-ce qu'on a extrait du charbon de Nouvelle-Zélande. Et peut-être que pour extraire ce charbon-là, il fallait aussi de l'électricité, etc. Et donc, c'est une appréciation holistique de tout ça qui est très intéressante et qui nous permet de mieux agir. Donc, voici un petit peu pour la vérité écologique de ces technologies. Et c'est encourageant, paradoxalement, parce que je sais que ça peut faire peur quand on voit ces périmètres-là. mais c'est encourageant de savoir que nous avons une meilleure appréciation avec une meilleure granularité de tous ces enjeux-là. Il y a autre chose qu'il faut faire absolument, c'est assurer la traçabilité de la matière. Ça veut dire que si demain vous allez acheter un nouveau téléphone portable, à priori, votre vendeur, il ne sait pas d'où viennent les composants du téléphone portable. Mais l'industriel qui a fabriqué ce téléphone portable, il est de plus en plus soumis, parce que vous, parce que moi, parce que les ONG sont de plus en plus exigeantes là-dessus, il est de plus en plus soumis à une obligation de transparence sur l'origine des produits qui se trouvent dans ce téléphone. Et jusque maintenant, il disait, mais vous savez, moi, ces produits, je n'en sais rien. Je veux dire, la mine, c'est mon sous-sous-sous-sous-sous-traitant. Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache ? Moi, j'achète à mon N-1, je n'achète pas à mon N-19. Oui, mais ça, ce n'est plus possible. Parce que vous et moi sommes plus exigeants quant à l'origine de la matière, que nous voulons un sourcing éthique de ces ressources. Et bien, l'industriel, il a, même si ce n'est pas sa mine, l'obligation de s'assurer que le minerai est extrait au bout du monde dans des conditions qui sont un peu plus respectueuses de l'environnement. Et donc, ça va monter et ça va être l'histoire du futur que de voir, en fait, des industriels sommés d'améliorer leurs process et leurs sourcing parce que nous l'aurons exigé et parce que la transparence sera supplémentaire. Et si je vous dis ça, ça veut dire automatiquement qu'on regarde d'autres pays qui produisent des minerais. Pas que la Chine, ou pas que le Congo, ou pas que le Brésil, mais on regarde des pays qui sont peut-être un peu plus propres que nous. Et on regarde, du coup, quels pays ? On regarde l'Australie qui a plein de lithium et de terres rares. Et puis, on regarde également les États-Unis qui ont des terres rares. Et puis, on regarde le nord de l'Europe, les pays scandinaves qui ont des terres rares. Et nous regardons le Canada. parce qu'en fait, tous ces pays-là également ont des ressources et il serait tout à fait possible d'aller extraire différents types de matériaux rares au Canada. J'en précise pour vous dire quand même que la question se pose aujourd'hui et ça a été une actualité du mois dernier. Justin Trudeau rencontre Donald Trump et il sort de cette rencontre. C'était en septembre. J'ai soulevé la question des terres rares lors d'une rencontre avec Donald Trump au cours de laquelle j'ai souligné que le Canada possède bon nombre de terres rares indispensables à la technologie moderne. Il est dans notre intérêt de veiller à ce que nous disposions d'un approvisionnement fiable de ces importants minéraux. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez compris, si la Chine tient la dragée haute au Canada et à d'autres pays, peut-être que l'enjeu, ce serait d'avoir notre propre minerai pour éviter de dépendre d'autres pays. Et donc, la question se pose lors de cette discussion entre ces deux chefs d'État sous l'angle stratégique parce que peut-être que si j'ai non pas seulement une souveraineté alimentaire ou une souveraineté énergétique, mais une souveraineté minérale, alors peut-être que je peux plus facilement imaginer avoir ma propre industrie de fabrication de batteries électriques. Pour cela, il faut que j'ai le minerai. C'est aussi une question écologique. C'est odieux, mais peut-être que si j'extrais le minerai chez moi, c'est un peu moins sale que si jamais je vais continuer à laisser faire ça ailleurs. Et si je relocalise cette production minérale, peut-être que finalement, j'évite des drames écologiques à l'autre bout de la planète, même si je n'en ai pas conscience. Et donc, je vous soumets une carte, mais je pourrais soumettre cette carte pour n'importe quel type de pays. Mais voilà, typiquement, on sait qu'au Canada, il existe des tas de projets. Alors, c'est plutôt des projets potentiels parce qu'on n'extrait pas de terres rares aujourd'hui au Canada, mais dites-vous bien que si on voulait commencer à aller chercher des terres rares, ce serait tout à fait possible. Et ça va nous mettre face à nos contradictions parce que nous avons envie de voitures électriques, nous avons envie de monde dématérialisé, mais pour tout cela, il faut creuser plus profondément. Et donc, c'est odieux, mais montrer que nous avons ces ressources sous nos pieds et qu'en fait, nous sommes tout à fait capables de relocaliser ces processus, ça nous montre le paradoxe de la transition énergétique et ça nous met face, et ça me met face à mon hypocrisie et à moi. Parce que moi, je suis trop content de dire que je suis vert tant que je n'ai pas ce minerai à mes fenêtres. Et un jour, il va falloir qu'on sorte de cette contradiction-là et qu'on regarde la réalité, la vraie réalité écologique de cette transition. Alors, du coup, il y a des entreprises qui commencent à regarder, il y a ces entreprises-là en Europe qui regardent du lithium, il y en a une au Canada qui regarde, c'est l'actualité, Nebras Califium, qui dit, tiens, je vais peut-être extraire du minerai de lithium dans de la roche un peu plus au nord de Montréal. Donc, voilà l'actualité un petit peu de ces matières premières-là. Je voudrais vous parler d'une solution, c'est bien évidemment le recyclage, la collecte. Alors, rationaliser la ressource, c'est quoi ? C'est l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, c'est très intéressant et très important. ça commence d'abord par le fait de pouvoir éco-concevoir les produits, ça c'est très important, parce qu'il faut en fait faciliter le recyclage des produits dès la phase de fabrication. Et puis après, on va collecter, et puis on va stocker, et puis peut-être qu'on va pouvoir éventuellement réemployer ou réparer. Et puis, in fine, si on ne peut pas faire tout ça, on va recycler. Et on va recycler les métaux de façon à ce qu'on puisse les réutiliser dans les technologies suivantes. Mais comme vous avez compris, l'enjeu du recyclage est très complexe, parce que tout est question de prix. Et si la matière secondaire, c'est-à-dire celle qui sort de chez le recycleur, est plus chère que la matière primaire qui sort de la mine, nous aurons tous encore envie d'aller chercher la matière à la mine, et non pas chez le recycleur. Et pourtant, les enjeux de prix ne seront pas énormes, parce que la matière première dans un téléphone portable, elle vaut très peu d'argent. Vous savez combien ça vaut l'ensemble des matières premières dans votre téléphone portable ? Proposez-moi des chiffres. 50 ? 25 ? 5 euros ou 5 dollars. Et peut-être même 3 euros ou 3 dollars. C'est le prix des matières premières qui se trouve dans votre téléphone portable. Donc, imaginez que je décide de faire des téléphones portables totalement propres, avec que des matières premières extraites dans des conditions propres. La matière première va valoir quoi ? Peut-être pas 3 ? Peut-être 6 ? Allez, 10 ! Vous voyez l'enjeu ? Mais c'est ça l'enjeu qui fait qu'aujourd'hui on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'au début de la chaîne de valeur, dans cette compétition terrible que se livrent les producteurs de matières premières, il y a toujours un type, notamment en Chine, pour aller fournir un minerai dégueulasse, dans des conditions dégueulasses, sociales, environnementales, qui vaudra moins cher que le minerai qui est extrait proprement ailleurs ou qui est extrait, qui est issu des filières de recyclage. Et donc c'est cet enjeu de prix et uniquement celui-ci qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à limiter l'impact environnemental des technologies. Si on décide de rester que sur des questions de prix, on ne s'en sortira pas. Et c'est paradoxal parce que nous vivons dans un âge capitalistique et paradoxalement il faudrait peut-être mettre à un moment de côté cette logique juste de profit à court terme pour satisfaire l'actionnaire et penser un peu plus à long terme, penser aux externalités négatives, inclure le prix des externalités négatives dans le minerai et pour pouvoir en réalité avoir un minerai qui à l'arrivée soit un peu plus propre et une industrie et une économie de l'extraction et du recyclage de ces minerais qui soient plus propres. Et donc on n'y est pas très loin parce que l'enjeu du prix, on y arrivera un jour quand nos processus plus propres seront mieux compétitifs mais pour le moment on n'y arrive pas. Donc il y a pour le moment cette difficulté à recycler mais vous avez compris que c'est vraiment le sens de l'histoire et on va y arriver, ça va prendre du temps mais c'est naturel qu'on aille dans cette direction-là. Et puis il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est naturellement le plus gigantesque de tous et ce point-là c'est qu'il faut bien agir sur nos modes de consommation. Il y a une phrase magnifique de Albert Einstein que j'aime beaucoup et que je cite de temps en temps. Albert Einstein nous dit « On ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. » Quelquefois je me demande si avec toutes ces histoires vertes, en fait on n'est pas en train d'essayer de régler le problème avec exactement les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré. Et si on pense que, comme je vous l'ai dit, par la grâce d'une bagnole électrique et d'un panneau solaire, on va sauver les orangs-outans de Borneo, la libellule de Madagascar et le perroquet roi du Brésil, on se trompe. Et si on ne comprend pas que cette transition énergétique n'est pas juste une transition technique, mais qu'elle exige de nous quelque chose de plus et de beaucoup plus douloureux et de beaucoup plus vertigineux que simplement de changer de technologie, on n'arrivera pas à la faire. Et cette transition, c'est une transition des usages, c'est une transition des modes de consommation, c'est une transition des modèles économiques, économie circulaire, économie de la fonctionnalité qui fait qu'on n'est plus propriétaire d'un bien mais qu'on a seulement l'accès à ce bien, donc on le loue. Ça implique un changement de nos modèles d'organisation, peut-être même de notre système de valeurs et ce sont des enjeux qui sont absolument vertigineux. Quelquefois j'entends dire aussi dans mon pays qu'il faut de la décroissance. C'est odieux la décroissance. Peu de gens ont envie de décroissance. Il faut peut-être en tout cas de la décroissance sélective, de dire qu'il vaut mieux que le secteur minier décroisse parce que le secteur du recyclage va croître. Il vaut peut-être mieux que le vendeur de téléphones portables périclite un peu parce que son concurrent direct, le loueur de téléphones portables qui va permettre que le téléphone portable reste le plus longtemps possible dans l'économie, dans la chaîne économique, lui, il va falloir au contraire qu'il croisse et qu'il connaisse un développement de son modèle économique et de son business. Donc il y a toujours aussi des enjeux de croissance qui sont très très fortes. Vous savez, on a eu en France un gros épisode qui va continuer bientôt parce qu'on va fêter ses un an, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ce sont des gens qui sont sortis dans la rue. Il y a eu beaucoup de violence. Et on a attendu à un moment une annonce du président Macron qui a essayé de calmer un peu les tensions en disant « Voici quelles sont mes annonces pour calmer les tensions ». Et une des annonces de Macron qui a permis de calmer les tensions, c'est de dire « Je vais augmenter le salaire minimum en France de 100 euros. » Et ça a aidé à calmer les tensions. Imaginez qu'Emmanuel Macron soit arrivé avec ses annonces et dit « Je ne vais pas augmenter le SMIC de 100 euros, je vais le baisser de 100 euros. » Où est-ce que je serai en France aujourd'hui ? Je ne sais même pas s'il y aura encore une cinquième république. Donc c'est vous dire que les gens veulent de la décroissance mais uniquement pour les autres et pas pour eux. et donc c'est très compliqué à mettre en œuvre. Mais la transition énergétique pose d'immenses questions qui sont vertigineuses et qui vont bien au-delà des questions techniques. Cette transition énergétique, tout le monde a envie de la faire. Tout le monde a envie de la faire. Quand je dis « Est-ce que vous voulez la transition énergétique ? » Il y a un espèce d'unanimisme évident autour de ça. On a tous envie de se passer de pétrole et d'aller vers quelque chose de plus sobre, de plus durable et de plus respectueux de l'environnement. Mais là où on commence à rentrer dans le dur et dans la complexité, c'est de quelle transition avons-nous envie ? Et en fait, quand on se pose cette question comme ça, tout d'un coup, on se rend compte que nous avons tous notre vision différente de la transition énergétique. Et il y a certainement autant de façons de voir cette transition ensemble qu'il y a de personnes dans cet amphithéâtre. Ça veut dire qu'il va y avoir toutes sortes de réponses à cette question-là. C'est pour ça que nous rentrons dans un nouveau débat qui va se cristalliser. Certains vont dire « Moi, je veux une transition business à deux jours. Je veux juste changer quelques technologies par d'autres et puis ça suffira bien. » Ça, c'est ce qui se passe à un extrême du spectre. Et à l'autre extrême du spectre, vous allez avoir ceux qui vont dire « Moi, je vais aller cultiver des tomates bio au fin fond de mon jardin. » Et entre les deux, il y a plein de gens qui ont chacun une façon de voir cette transition. Et les offres politiques qui vont se structurer et se cristalliser dans les prochaines années vont prendre en compte les différentes réponses que nous apportons à cet enjeu gigantesque, celui du réchauffement climatique. Et vous allez avoir des offres politiques plus ou moins libérales, plus ou moins sociales, avec leur dose de socialisme ou de libéralisme, qui vont venir essayer de moduler des réponses en fonction de nos attentes, avec des schismes politiques forts qui vont se cristalliser. Et nous allons nous rendre compte que nous sommes totalement « lost in transition » parce que nous ne sommes pas encore d'accord sur le type de transition que nous voulons. Et c'est pour ça que je vous renvoie à cette question immense et qui est d'abord une question qui se trouve chez vous, dans votre tête, dans vos cœurs. Et vous, de quelle transition avez-vous envie ? Quelle est votre transition à vous ? Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.